Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce jeudi 30 juillet 2020. On commence avec les béliers. Si vous vivez en couple, Vénus favorise la création d'une atmosphère chaleureuse et positive autour de votre partenaire et vous, comme si vous ne formiez qu'une seule entité. Le célibataire se sent un peu perdu. Il ne sait pas bien pourquoi le goût du fruit défendu lui semble plus savoureux. Pour réussir, définissez clairement vos engagements et respectez-les scrupuleusement. Vous devez être un professionnel qui impose respect et admiration à part égale. Alors travaillez dans ce sens. Taureau Le climat astral de la journée sera propice à prendre des risques financiers pas vraiment calculés. Passez en revue la situation avant de faire le grand saut. Si vous êtes fatigué et nerveux, vous retrouverez votre dynamisme. Et si vous avez été malade, vous retrouverez rapidement la santé. La couleur blanche vous aidera à renforcer cette sensation. Gémeaux Au cours de cette journée de travail, vous devrez agir avec audace et rapidité. La santé mentale et physique sera l'objet d'un processus qui vous demandera votre attention et votre temps. Si vous pouvez consacrer un peu de votre temps aujourd'hui à la méditation et à la recherche de votre centre, ce serait fantastique. Cancer Vous ressentez des variations intéressantes au travail. Les choses changent et vous semblent plus faciles. Les chiffres et les revenus restent stables et vous commencez à économiser pour vous faire plaisir dans un avenir proche. La journée sera difficile pour ceux qui ont une certaine addiction aux nouvelles technologies. Vous souffrirez si vous oubliez votre téléphone portable chez vous et encore plus s'il se casse lors d'un manque d'attention. Lion La cadrature de Neptune dans votre secteur du cachet avec Vénus favorise les déceptions au sein des couples des natifs du lion. Certains pourraient commencer une relation secrète avec un collègue de travail. Tout autre travail ou passe-temps source de créativité et de sensibilité bénéficiera aujourd'hui de l'influence de la lune. L'insécurité face à un avenir instable en matière d'amour vous fera épargner une grande partie de vos revenus. Vierge Vous ferez tout votre possible pour que tout le monde connaisse vos réussites professionnelles. Tout ce que vous avez réalisé à la sueur de votre front. Vos efforts en valent la peine. Vous voyez que les années passent mais vous vous en fichez. Vous retrouverez votre énergie et laisserez votre marque. Balance Sur le plan professionnel, certaines relations avec des collègues ou des supérieurs atteindront des niveaux de tension élevés. En matière de santé, Mars dans votre signe vous rendra aujourd'hui intolérant en vous faisant perdre patience. Vous devrez donc faire preuve de prudence dans vos relations personnelles. Il serait même recommandé d'essayer de vous détendre en pratiquant du sport. Scorpion La lune est positionnée dans le signe du Sagittaire, favorisant la possibilité d'orienter le cœur vers une vision future pleine d'idées et de promesses d'évolution. Des événements importants tels que la visite de personnes âgées ou de proches venant de loin pourraient avoir lieu dans la famille. Vous profiterez d'une force et d'un esprit de compétition hors du commun qui favoriseront de grosses améliorations de vos conditions de travail. Sagittaire Ces natifs qui travaillent à leur compte devront être un peu moins désinvoltes envers eux-mêmes s'ils veulent arriver quelque part. Dans le cas contraire, leur autocritique leur mettra de nombreux obstacles en chemin. En matière de santé, il ne vous faudra pas longtemps pour recharger vos batteries et vous sentir plein d'énergie malgré la chaleur. Capricorne Sur le plan professionnel, vous connaîtrez quelques changements qui vous seront bénéfiques, bien que vous ne puissiez aujourd'hui pas les apprécier dans toute leur splendeur. Aujourd'hui, le nombre de chances pour les natifs de votre signe est le 21. Vous vous sentirez bien dans la mesure où vous récupérerez progressivement votre énergie et votre vitalité. Verseau Sur le plan professionnel, la prédiction du jour indique que vous n'avez pas peur de l'innovation. Vous permettant ainsi de prendre la tête de votre secteur. Vous vous sentirez en grande forme et actif tout au long de la journée. Cela pourrait vous amener à vouloir faire plus que vous ne le pouvez vraiment. Vous mettant KO avant même le week-end venu. Et l'on termine avec les poissons. Lorsqu'une relation prend fin, ce n'est pas le moment de chercher des coupables. Les reproches ne vous aideront pas à guérir. Concentrez-vous plutôt sur vous-même. Reprenez les projets que vous avez mis de côté par manque de temps et restez occupés. Certains collègues tricheront et feront comme s'ils avaient fait des heures supplémentaires. Mieux vaut que vous fassiez ce qui est correct et que les autres se débrouillent avec leurs bêtises. Vous dépenserez de l'argent pour redécorer votre maison. Choisissez des couleurs jaunâtres qui reflètent votre personnalité. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place à Jean Fall pour des natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou. Bonjour Anam. Le ciel conseille à ces natifs du jour de ce jeudi 30 juillet de vivre les bonheurs qui se présenteront. Mars, Mercure, Pluton en opposition au carré de Saturne. Le ton se durcit un peu dans tous les domaines. Discussions des mises au point se succéderont dans un climat de tension. Raison de plus pour vivre les bonheurs qui se présentent en ce jour d'anniversaire. Dans le travail, rien ne sera facile mais vous aurez de la ressource. En froid avec votre chéri, profitez de cette journée pour créer des moments magiques à deux. Côté santé, faites attention aux nuits agitées et aux réveils difficiles. Côté finances, Pluton en Capricorne demandera à être surveillé. Des tracasseries administratives pourraient en effet surgir et compromettre le versement d'une somme sur laquelle vous comptiez. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser dans le ciel en ce jeudi 30 juillet 2020. A demain pour un nouveau numéro des natifs du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada